Musique Musique Bonjour Aujourd'hui on va parler d'audition de tes oreilles quoi. Et non, je ne vais pas te redire que ton capital auditif est une réserve que l'on ne peut récupérer. Ca signifie qu'à chaque fois que tu prends un gros clash dans tes oreilles Aaaaah espèce de sale ou que tu écoutes la musique trop fort dans le métro parce que t'entends pas à cause du métro ou bien encore que tu te mets trop près des enceintes pendant la concert, et bien tu perds un peu d'ouïe, c'est à dire d'audition. Et l'ouïe on peut pas la récupérer. Tu as un réservoir qui se vide petit à petit au fur et à mesure de ta vie, c'est normal. Mais ton défi ça va être d'arriver à prendre soin de tes oreilles pour préserver au maximum ton audition. Je ne vais pas redire non plus que même si les salles de concert et les lecteurs de musique sont limités à 100 dB décibels, il y a un risque pour tes oreilles à partir de 85 décibels. Ce qui est quand même un petit peu paradoxal n'est-ce pas ? Le mot paradoxal, ça va ? Paradoxe. Opinion qui va à l'encontre de l'opinion communément admise. Et non, je ne vais pas te redire que même si les écouteurs c'est quand même très très fun... Mais c'est dégueu ! Le casque est moins nocif pour les oreilles d'abord parce qu'il n'est pas à l'intérieur des oreilles, mais ensuite parce qu'il t'isole un peu mieux des bruits extérieurs. Tout cela étant maintenant parfaitement clair pour toi, je ne résiste pas à te donner mes 5 trucs pour préserver tes oreilles. Numéro 1, après une heure d'écoute par jour, il est conseillé de baisser le volume. Numéro 2, il vaut mieux éviter de mettre ton lecteur de musique à fond. Numéro 3, quand tu es en concert ou quand tu es en boîte, plus loin tu es des enceintes, mieux c'est pour tes oreilles. Si tu joues en groupe avec un batteur qui sait pas taper doucement, des boules qui est, c'est pas de trop. Les boules qui est, ça marche aussi en concert et en boîte même si le swag n'est pas présent. Numéro 4, repose tes oreilles. S'endormir avec la musique dans les oreilles, c'est pas ouf. Et pareil, quand tu sors d'un concert, de boîte ou de répète, c'est pas mal de pas tout de suite te remettre le casque sur les oreilles ou mettre la musique à fond dans la voiture. Respire, enfin respire, fais respirer tes oreilles. Numéro 5, numéro 5, sûrement le plus important, à la moindre sensation de bourdonnement, de sifflement persistant, il faut consulter un médecin et ne pas laisser traîner des problèmes qui pourraient s'aggraver ensuite. A partir du moment où ça fait mal, c'est qu'il y a un problème. Alors par pitié, fais gaffe à tes oreilles parce que si tout le monde peut faire de la musique, c'est quand même vachement mieux si t'as des oreilles qui fonctionnent. Allez, ciao !